29 jours et un record battu. Alors qu'un TGV et TER sur deux seulement circulent ce jeudi, la grève contre la réforme des retraites à la SNCF est désormais plus longue que celle de 1986-1987. La semaine dernière, la grève avait déjà battu le record de la mobilisation de 1995 contre le plan Juppé. Il concernait la sécurité sociale, mais aussi, cette année-là déjà, le système des retraites avec l'idée d'allonger la durée de cotisation. En 2018, la grève avait duré 36 jours, mais au rythme de deux jours sur cinq, sur une période plus longue, difficilement comparable. La grève marque donc définitivement l'histoire de la SNCF. La dernière mobilisation la plus importante remonte à 1968. 4 millions de jours travaillés avaient été perdus. Mais à l'époque, les effectifs et donc les grévistes étaient beaucoup plus nombreux. Pour l'heure, la sortie de crise de la grève 2019-2020 ne semble pas prévue pour tout de suite. Lors de ses voeux, le président Emmanuel Macron a appelé un compromis rapide, tout en restant déterminé à mener la réforme à son terme, en suivant les grandes lignes qu'il a fixées. En attendant la reprise des concertations entre le gouvernement et les organisations syndicales la semaine prochaine, le trafic des trains va semble-t-il s'améliorer ce week-end. C'est deux TGV sur trois qui vont circuler en France, avec dès samedi un service quasi normal sur Lyon, Marseille et Lille. Et dès dimanche, nous ajoutons les métropoles de l'Est avec Metz, Nancy, Strasbourg et le Luxembourg. Et pour faciliter les réservations de dernière minute, la SNCF annonce la vente de 100 000 billets à prix décrit comme attractif. Sous-titrage Société Radio-Canada